Vous êtes chargé de tâches en permanence de manque d'autonomie, vous supportez des responsabilités mal définies. Sachez que vous allez tout droit vers le burn-out, l'épuisement professionnel. Il sont nombreux les travailleurs qui souffrent de cette maladie dans un pays où la plupart des employés travaillent pour survivre. Et comme si cela ne suffisait pas, les conditions de travail, le cadre d'exercice et le cahier de charge peuvent vous rendre davantage la vie impossible. Pour planter le décor, question à zéro franc. Qu'est-ce que l'épuisement professionnel ? Quelles en sont les causes, les manifestations et les conséquences ? La réponse avec Michel Imélé. Manque d'enthousiasme au travail, épuisement, troubles de sommeil, performances réduites au travail. Le burn-out est un phénomène de plus en plus fréquent dans notre société. Il est défini comme un épuisement professionnel causé par un stress chronique. Pour en savoir plus sur ce phénomène, nous avons rencontré le psychologue Mohamed Pafoura. Il faut savoir que le burn-out, qu'on appelle en français l'épuisement professionnel, est un phénomène observé pour la première fois chez certains travailleurs qui présentaient un stress particulier et massif. Un phénomène qui passe parfois inaperçu dans le monde du travail, les personnes touchées n'ont plus la capacité physique et mentale de faire face aux exigences de leur travail. L'environnement professionnel toxique est ici évoqué comme cause principale. Il est bien vrai que les causes sont associées à certains facteurs, mais les causes principales du burn-out, c'est une exposition dans les conditions de travail insatisfaisantes et difficiles pour le travailleur. Certaines causes peuvent être exogènes au milieu du travail. Par exemple, ça peut venir d'un environnement, de l'environnement familial, en fait. Les conditions de vie familiales difficiles, par exemple, peuvent contribuer au développement du burn-out chez un travailleur. Mais la cause principale est inhérente aux conditions de travail insatisfaisantes. Le rôle de l'environnement de travail dans le développement du burn-out est ici évalué à différents niveaux. Lorsqu'un travailleur, par exemple, est surchargé avec des tâches lourdes, lorsqu'il manque d'autonomie pour bien organiser son travail, lorsqu'il est exposé aux conditions de travail difficiles ou insatisfaisantes ou même inadéquates, lorsqu'il est en conflit avec peut-être des colères ou bien avec le patron. Alors, le traitement du burn-out implique une approche multidisciplinaire comprenant la prise en charge d'un médecin et d'un psychologue. Certains médecins utilisent des médicaments pour aider les patients à gérer les symptômes, comme les insomnies et les maux de tête. Ce psychologue recommande une consultation immédiate. Consulter un professionnel de la santé mentale, notamment, ou bien il peut s'agir d'un psychologue clinicien, il peut s'agir d'un psychiatre, il peut s'agir d'un infirmière spécialisé en santé mentale. Pour prévenir le burn-out dans les entreprises, les employeurs doivent activement instaurer certaines actions de récréation. Les employeurs doivent d'abord mettre leurs travailleurs ou bien leurs employés dans des conditions de travail favorables. Donc, conditions de travail favorables satisfaisantes. Les actions qu'ils peuvent poser, par exemple, c'est d'organiser des séances, des groupes de parole, des réunions, pour permettre aux travailleurs de s'exprimer. C'est aussi d'inclure le travailleur dans la prise des décisions concernant les tâches qu'ils leur seront confiées. Une stratégie de prévention qui pourra bien améliorer la performance des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada